C'est une situation inédite que vivent les étudiants et professeurs du niveau collégial. Après deux semaines de pause, ils ont repris les cours à distance, alors qu'ailleurs dans la province, des cégeps ont retardé le retour virtuel en classe. Dans la région, Marie-Lyne, les collèges sont allés de l'avant. Dites-nous comment ça se passe. Ça diffère d'une personne à l'autre, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est de l'adaptation. Pour les professeurs, c'est de créer des cours en ligne, en direct, virtuel ou des capsules vidéo. Pour les étudiants, c'est d'apprendre sans certains outils, comme le serait un laboratoire. Mais le cégep de Shawinigan, de Trois-Rivières et le collège La Flèche ont bel et bien tous repris les cours à distance avec leur lot de défis. Les étudiants sont vraiment dépassés par les événements. Plusieurs nous témoignent à travers l'association que les plans de cours ne sont pas été remaniés à la baisse, que beaucoup de travaux sont lourds à remettre en peu de temps. On est pris dans une dynamique, je dirais, coincante, inconfortable, où il y a de nombreuses embûches qui s'expriment, de nombreuses difficultés qui s'expriment. Le cégep de Shawinigan a remis une quarantaine d'ordinateurs portables à ses étudiants. Le collège La Flèche, une vingtaine. Et on vous annonce en primeur que le cégep de Trois-Rivières va aussi prêter des ordinateurs portables à ses étudiants. Je vous rappelle que ce n'est pas partout au Québec où les cégepiens ont pu avoir accès à leur matériel. Et même les cours ont été reportés pour certains, mais ce n'est pas le cas ici. Le collège a réagi très rapidement. Il y a déjà deux semaines, il y a eu des journées cibles où est-ce que les étudiants pouvaient aller chercher leurs choses. Les travaux ont été adaptés. La semaine des examens a été changée aussi pour des travaux compensatoires. Donc, tout le monde est très content de pouvoir finir sa session. On a été quand même assez rapide à réaliser un sondage auprès de l'ensemble de la population étudiante. Et puis, de ce sondage était ressorti peut-être une cinquantaine d'étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur portable ou d'accès à du matériel informatique. Et on les a tous contactés par téléphone pour vérifier justement quels étaient leurs besoins. Pour aider les étudiants, des fonds d'urgence ont été mis en place par le cégep de Trois-Rivières et le collège La Flèche. Merci, Marilyn. Au revoir.